Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui nous attend ce dimanche 21 janvier 2024. Allez, c'est parti, dimanche 21 janvier 2024. Quels sont les énergies, les messages ? Qu'est-ce que nous allons dépasser, laisser derrière nous, apprendre, comprendre ? C'est parti. Allez, pour ce dimanche, c'est sur les messages, s'il vous plaît. Alors, on étoile. On rêve peut-être ici à quelque chose de précis. On a peut-être envie de se relier, de relier notre vie matérielle à beaucoup plus de sensibilité. On a peut-être envie de mettre beaucoup plus d'émotions, d'émotionnels, de sentiments dans notre vie, de se relier à notre cœur, d'aller vers des choses qui nous tiennent plus à cœur. On aimerait peut-être réaliser certains de nos rêves. Il y a peut-être aujourd'hui un retour un peu vers le passé. Il y a peut-être un peu de nostalgie ou de vouloir, ce n'est pas de la tristesse, mais peut-être l'envie de changer un peu les choses, de changer le quotidien, de vivre plus de sentiments, de sensations douces. Alors, j'ai l'enfant, l'adolescent et j'ai la perte. Est-ce qu'il y a ici la sensation qu'un enfant s'éloigne, quitte la maison, qu'on ne comprend plus peut-être son enfant, qu'il y a quelque chose comme ça ? Ça peut être aussi vis-à-vis de notre enfance en particulier. Alors, ça peut représenter aussi une personne immature qui ne veut plus se battre, qui n'a plus d'espoir ou qui refuse de continuer à faire des choses inutilement ou dans un but qui lui paraît vain, etc. Est-ce que ça pourrait être vous aussi qui prenez cette énergie, cette énergie peut-être un peu immature d'une personne qui refuse de vivre ce qu'il vit actuellement, etc. De faire un peu comme une comédie, une sensation comme ça. Vous avez envie de vivre vos rêves, donc peut-être vous comportez comme un enfant, vous faites une colère, vous tapez du pied parce que vous n'avez pas envie. Peut-être parce que vous avez perdu quelque chose, quelqu'un, une relation et que ça vous ennuie et vous ne savez pas trop comment réagir. Comment réagir, bon ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, j'ai cette carte, les pleurs. Il y a de la tristesse parce que peut-être que vous attendiez à quelque chose de plus grand, à quelque chose de mieux. Vous attendiez, vous êtes seulement projeté dans des projets, dans un futur que vous avez idéalisé, fantasmé, etc. Et puis du coup, j'ai cette sensation que ça n'arrive pas à se faire et que ça vous rend triste. Il y a beaucoup de déceptions ici. Il y a beaucoup certainement aussi de conflits, de personnes qui ne vous comprennent pas, qui ne sont pas d'accord avec vous, qui n'ont pas le même avis que vous. Ok. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? La rencontre. Bon, vous avez peut-être rencontré quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un avec qui vous allez peut-être avoir des différends, avoir une confrontation, ne pas être d'accord avec cette personne. Ok. On vous parle d'échec. Vous allez peut-être essayer de vous voir, de vous parler. Mais ça ne marchera pas. Il n'y aura pas d'entendre ce week-end. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais rajouter des cartes. Ici, je brosse rapidement le tableau. On a la récréation à l'envers. Cette carte, elle sort souvent à l'envers en ce moment. Comme si on devait prendre les choses plus au sérieux aujourd'hui. Peut-être que vous avez pris cette rencontre très au sérieux. que vous n'avez pas laissé de place à la frivolité, à la joie, à l'espièglerie, à la distraction, à la légèreté. Vous avez peut-être voulu que ce soit solide tout de suite, que ce soit sérieux tout de suite, que l'autre s'engage auprès de vous. Et on voit que ça a été un échec. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être l'autre qui a exigé que vous soyez très engageante tout de suite, très dans... On fait des choses sérieuses ensemble, etc. Et vous, ça ne l'a peut-être pas fait. Vous, vous avez peut-être envie de jouer justement avec cet enfant. Là, vous avez peut-être plus envie de rêver, de rêver une relation, une situation, plutôt que de vous engager dans un truc très sérieux, très rébarbatif. Ici, on vous parle de raison d'être. Je sais ce que je suis venue faire ici. Ok. Vous avez peut-être une vision très claire de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez atteindre. Et cette rencontre, ben, c'était pas... Non, vous n'êtes peut-être pas parti, tout simplement. Vous n'êtes peut-être pas dans vos plans de départ. Alors, sur le chakra ici de la base, avec l'étoile, on voit que vous essayez de fuir la réalité. Vous êtes en train plutôt de fantasmer quelque chose, de rêver. d'essayer de trouver votre place en mettant peut-être plus de sentiments. Alors, on voit que vous avez souffert. Il y a une situation ici qui vous a obligé de vous mettre à nu. Donc, par le passé, vous avez dû avoir quelque chose d'assez fort. Et vous ne voulez plus, maintenant, souffrir autant. Donc, vous voulez mettre plus de douceur, de sentiments dans votre vie. Ok. Mais vous voulez quand même garder un peu les pieds sur terre, quoi. C'est... L'étoile, c'est un pied sur terre, la tête dans les étoiles. Et si on vous dit, vous y voyez clair, vous voyez clairement la situation. Vous êtes peut-être même clairvoyante. Je lui ai parlé comme si vous étiez une femme, à vous d'adapter mes propos. Ici, une vision claire de ce que vous voulez, de ce que vous rêvez d'avoir, de ce que vous espérez avoir. Ok. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? Alors, je ne vais prendre que les cartes qui se sont retournées. On parle de sagesse ici. Alors, vous avez peut-être fait une crise ici, digne d'un enfant, parce que vous aviez perdu quelque chose, quelqu'un, une relation, etc. Mais on vous dit que finalement, ce n'était peut-être pas une crise quand même de nerfs comme peuvent faire les enfants. C'était peut-être une crise pour permettre une... Comment faire un deuil ou de cicatriser cette relation, cette situation. C'était une situation de sagesse finalement. Qui vous a appris, qui vous a aidé à passer à un autre stade. Qui vous a permis d'évoluer. C'est une sorte de protection aussi. D'extérioriser quelque chose qui vous a fait mal. Ça vous a permis aussi de le cicatriser. Sur le chakra relationnel, ça concerne toutes vos relations. Peut-être que vous avez perdu certaines relations. Les relations d'enfance, peut-être ou liées à l'enfance. Que vous aviez depuis votre enfance. Et finalement, on vous dit que c'était une bonne chose. Alors, sur le chakra solaire, on a les pleurs. Cette idée que vous êtes triste de votre place. Votre place dans le monde ici est compliquée. Vous ne savez pas où vous placez. Vous ne savez pas comment vous placez, quoi faire. Quel est votre... Votre véritable rôle, votre mission de vie. Ok. C'est compliqué. Vous cherchez. Vous cherchez encore. Alors, est-ce que vous connaissez, parce qu'on a la raison d'être. Est-ce que vous connaissez votre mission de vie ? Enfin, vous en avez en tout cas une forte intuition. Et c'est ce que vous visez avec ce petit point blanc là. Vous allez vouloir vous diriger vers cette mission de vie. Mais pour l'instant, c'est le néant. Vous n'y arrivez pas. C'est compliqué. Des choses vous rattrapent. Peut-être la matérialité, la santé. Le côté financier de la situation. Ou bien le côté sentimental. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas pour l'instant d'être pleinement dans votre mission de vie. Vous êtes en chemin. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Vous commencez à entrevoir en tout cas. Ici, la rencontre, on vous parle de messages. Alors, est-ce que quelqu'un veut vous rencontrer ? Il vient vers vous, échange des messages, etc. Pour vous voir, pour discuter avec vous. Sur le chakra du cœur, ici, il y a peut-être envie. Vous avez peut-être envie de reconstruire des choses, de construire des choses, d'aller à la rencontre de personnes. D'échanger avec certaines personnes, si vous ne pouvez pas en tout cas les voir vraiment, véritablement. Il y a l'idée de peut-être d'échanger aussi des messages pour pouvoir se rencontrer ultérieurement. de lancer un rendez-vous futur. Ok. Peut-être l'envie ici de ne pas être seul, de rencontrer, que ce soit au niveau amical, familial, peu importe, amoureux ou sexuel. Il y a peut-être l'envie d'être avec quelqu'un. Ok. Sur le chakra de la gorge, on a l'échec. La communication, ça ne va pas être un atout aujourd'hui. Ça va être, tout ce qu'on va dire, ça va être mal interprété. Ou on ne va pas réussir à s'exprimer comme il faut. Voilà. Certains vont peut-être utiliser la communication comme une arme. Pour blesser, pour attaquer, pour se défendre. Pour, voilà, on vous dit en tout cas que ce n'est pas une bonne idée, que ce n'est pas le meilleur moyen pour communiquer. Ok. Sur le chakra du troisième oeil. Ici, les choses sont prises très au sérieux. Cette relation, cette intuition, cette guidance, cette relation au monde invisible. Vous la prenez très au sérieux. Ne rigolez pas avec ça. C'est très important pour vous. Oui, on parle de lumière. Magnifique. Alors, avec la lumière, effectivement, vous êtes relié à de bonnes énergies, à des énergies puissantes, angéliques, de vos guides, etc. De très belles énergies. Donc, effectivement, vous ne les prenez pas à la légère parce que ce sont des énergies puissantes et vous le savez. Donc, sur la raison d'être, ici, vous attendez vraiment une communication très forte avec l'invisible. Que ce soit parce que vous êtes quelqu'un de spirituel ou de religieux, vous avez cette connexion très forte, très importante pour vous, qui est même votre raison d'être, qui fait partie intégrante de votre être. Vous ne pourriez pas faire sans cette connexion-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, on parle de sentiments, d'émotions. On parle de l'eau, ici. Une connexion particulière avec cet élément-là, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on parle aussi des signes d'eau ? Donc, cancer, scorpion, poisson. Peut-être que ces signes-là vous aident à vous connecter à votre âme, à votre être supérieur, etc. Est-ce que le bruit de l'eau, le fait d'être auprès de l'eau a une importance pour vous également ? Est-ce que la qualité de votre eau, aussi, c'est quelque chose qui pourrait vous aider à aller mieux ? On sait, par exemple, que les eaux, avec beaucoup de bicarbonate, vont vous aider à nettoyer votre corps, à enlever l'acidité du corps, qui est, somme toute, le départ de toutes les maladies. Donc, boire des eaux plutôt alcalines vous aiderait peut-être à aller mieux. Et puis, si vous allez mieux dans votre corps, c'est l'esprit aussi qui va mieux, qui est plus ouvert. Ok. Alors, je vais rajouter une carte sur Nadir. On a la stérilité, ici. On vous dit que vous souffrez. Vous souffrez, vous ne savez pas quel chemin prendre, mais que c'est stérile. qu'il n'y a rien qui va changer si vous restez dans cet état-là. Si vous restez dans votre tristesse, il n'y a rien qui se passera. Donc, il va falloir changer d'état. Il va falloir sortir de cette tristesse. Pour l'instant, ça reste vain. Ça reste vain. Est-ce qu'il y a autre chose ? Vous avez peut-être besoin de pleurer, à mon coup. L'eau, c'est peut-être ça. C'est besoin de pleurer, de pleurer pour évacuer la tristesse, pour faire un deuil, pour passer à autre chose. Besoin de tristesse pour exprimer tout ça. On vous parle de départ. Il y a peut-être ici un déménagement, un déplacement à prévoir. Et on vous parle de changement. Là, oui, si vous êtes dans une situation où rien ne se passe, il va falloir bouger, partir avec ce départ. Bouger de là pour pouvoir apporter les changements nécessaires pour changer d'état. Ça, c'est clair et net. Alors, sur l'arme, sur l'échec et sur l'arme, qu'est-ce que l'on a, s'il vous plaît. Alors, j'ai la nouvelle. Il y a une nouvelle façon de faire. Ben oui, une nouvelle. Si vous sortez de l'immobilisme ici, si vous vous activez, si vous passez à l'action, il va y avoir une nouvelle aussi façon de vous exprimer qui va arriver et vous serez peut-être moins agressif, moins dans la déprime, moins dans le défaitisme, etc. OK. Sur quelle force vous pouvez vous appuyer ? Quel est le conseil aujourd'hui ? Alors, on vous parle de mémoire. J'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. Alors, pour effacer les mémoires, c'est assez simple. Vous visualisez les souvenirs que vous avez, que vous voulez un peu arranger, améliorer, etc. Vous voulez accorder du pardon, du temps, d'amour. Et vous envoyez des énergies positives à ces souvenirs, autant que faire se peut. Et puis, vous pouvez réciter les paroles. Je suis désolée. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je t'aime. Merci. C'est une prière hawaïenne. C'est la prière Ho'oponopono qui va vous aider à guérir ces situations, ces relations. Ça marche sur les mémoires. Ça marche sur plein de choses. Donc, essayez, tentez. Et vous verrez que ça va vous permettre d'améliorer votre état d'esprit. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé, aidé. N'hésitez pas à la commenter, à la liker. Et puis, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci du fond du cœur. Merci pour votre présence, votre écoute. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.